bonjour nous voici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler terminator une de mes franchises préférées avec retour vers le futur jurassic park terminator le 1 le 2 ça claque grave si tu n'as pas vu ces films là et que tu as l'âge de les regarder franchement on regarde les c'est des super films après ils en ont sorti plein des nouveaux il y en a eu un au cinéma il y a pas si longtemps que ça mais ça vaut vraiment pas les deux premiers terminator donc le 1 avec schwarzenegger qui est donc le t800 version méchant et dans le 2 avec schwarzenegger t800 version wow il va tomber version gentil qui s'attaque au t1000 franchement c'est de là c'est de la pure bombe et d'ailleurs après la vidéo je crois qu'il va les me les regarder voici une vue d'ensemble du terminator de chez neka version un quart je sais pas exactement me semble pas qu'elle soit encore disponible je te mettrai quelques liens dans la description qui pourrait intéresser si tu veux voir par exemple d'autres figurines de chez neka en version tout ce qui est terminator t1000 etc donc c'est parti comme vous pouvez le voir toujours le même problème de chez neka que je reproche énormément la perte d' équilibre il faut il faut des socles il faut investir dans des socles il faut trouver des systèmes de fixation parce que ben les figurines neka ne tiennent pas forcément toujours droit c'est un des problèmes et les articulations qui sont vraiment très dur chez neka j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos de la chaîne donc je vous conseille vraiment de prendre un sèche cheveux de l'eau chaude de laisser tremper un petit peu ou de bien chauffer les articulations avant de vouloir les bouger un petit peu pour pas casser certaines articulations ça arrive très très souvent chez les collectionneurs de neka ça c'est vraiment la version que l'on peut trouver donc dans le pour avoir un engin comme ça moi je pense ouais c'est le dans le terminator 2 neka ils sont badass parce qu'ils arrivent à faire un rapport qualité prix exceptionnel et là je vous le dire parce que les détails c'est limite quand on la regarde comme ça on dirait limite à première vue comme ça une note toy le visage de schwarzenegger tu peux me dire en commentaire toi ce que tu en penses moi là clairement je le reconnais de dingue bon les lunettes qui peuvent se retirer mais qui sont quand même très fragiles et là on va bien regarder au niveau du paint ouais ouais c'est très très propre c'est très bien peint il n'y a pas de débordement le visage de schwarzenegger on le reconnaît de ouf ah ouais c'est un truc de dingue la qualité très 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 bien c'est très propre alors c'est une figurine que j'ai acheté neuf et à sa sortie je crois qu'elle était à 145 euros ou quelque chose comme ça comme je t'ai dit je te mets quelques liens dans la description parce que chez nika là c'est du un quart donc nous sommes en moyenne sur du 40 42 44 cm de hauteur parce que schwarzenegger est quand même assez grand donc il est quatre fois plus petit que la taille réelle ça c'est des grandes de chez nika les un quart on peut facilement trouver chez nika des figurines qui font dans les 12 à 14 cm en moyenne qui sont à une trentaine d'euros et tout aussi bien détaillé que celle là et pour la taille c'est vraiment des objets de collection à avoir comme le t 1000 tout ça qui sont beaucoup plus facilement trouvable que les éditions en un quart qui prennent plus de place qui sont plus chers il ya du plastique souple du plastique dur mais pas de véritables vêtements on voit l'articulation au niveau du ventre il ya des articulations au niveau de la tête mais là c'est très discret parce que c'est à l'intérieur du coup que ça bouge c'est pas la tête en soi même c'est le coup qui bouge avec quand vous pouvez le voir niveau des bras ici on voit les jonctions parce qu'il ya aussi donc les articulations c'est assez dur de lui faire prendre une bonne pose et qu'ils tiennent debout comme je vous l'avais dit voilà ça ça très faiteuse je sais pas comment on dit là ce truc là cet engin de la mort qui tue et ici ça sacoche avec une petite lanière en tissu voilà la petite sacoche avec toutes les balles fermeture éclair sur les côtés non non c'est vraiment top très 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 propre la petite ceinture comme vous pouvez le voir les munitions accrochées à lui et alors quand vous regardez là il ya les impacts de balles c'est vraiment pour représenter la scène dans le 2 il me semble si mes souvenirs sont bons qu'il est dans une dans un cimetière voilà et du coup il ya des impacts de balle parce qu'il se fait tirer dans tous les sens je rappelle que c'est pas une note oeil on reste sur du neka avec un excellent rapport qualité prix et c'est ça les impacts de balle dans les vêtements avec des petites traces de sang à l'intérieur j'aurais aimé qu'il y ait quand même du sang qui coule un petit peu voilà parce que là clairement le sang le voit à peine dans les impacts de balle mais bon on va pas se plaindre et ici pareil le vêtement regardez il ya plein d'impact de balle dans son dos ça j'adore franchement les vêtements sont juste top à ce niveau là aussi quand vous voyez sur un côté bon clairement elle tient pas debout si je la tiens pas avec une main c'est juste pas possible donc je vous mettrai comme je vous ai dit quelques liens dans la description si ce genre de figurines vous intéresse mais je pense pas trouver les bons liens pour pouvoir se la procurer de cette taille là mais de la même marque en figurines terminator je peux vous mettre par contre quelques liens intéressants dans la description de la vidéo quand je parle de liens je rappelle qu'il n'y a pas de lien d'affiliation j'en avais déjà parlé au début de la chaîne youtube de cette chaîne là comme quoi je mets pas de lien d'affiliation donc en fait il n'y a pas de deux sponsors de quoi que ce soit c'est moi qui donne mon avis c'est moi qui vous dit si c'est bien pas bien ce que j'en pense personnellement et du coup si je mets des liens c'est juste si vous voulez plus d'informations si vous êtes intéressé tout ça pour pour vous conseiller un minimum mais cela ne veut pas dire qu'il faut suivre absolument mais liens ces choses à regarder là on voit aussi les impacts de balle ce qui fait toute la force de cette figurine clairement pour moi c'est le visage qui est très proche du travail hot toy les cas sont très très fort pour représenter des visages de créatures comme mettons les visages prédateurs là par contre ils sont super forts ce qui est des visages humains les cas à beaucoup de mal mais ces derniers temps je trouve que c'est de mieux en mieux leur travail qui a une nette amélioration et c'est vrai qu'il faut le dire quand c'est vraiment bien voilà la seule chose que j'ai à reporter à reprocher à cette figurine et c'est pour ça qu'elle aura pas la note de 10 sur 10 c'est uniquement que c'est juste pas possible que j'arrive jamais à faire tenir chez moi une figurine n'est cas eh ben voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux me laisser un petit commentaire un petit like je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao